Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, nous parlerons de la 5e édition des Assises du Foncier Rural qui était consacrée au genre. La Direction Générale des Loisirs a organisé un atelier pour renforcer les bonnes pratiques dans l'organisation des colonies de vacances. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma avec la fin du casting d'un long-métrage ivoirien à venir. Le genre et le foncier en Côte d'Ivoire, quels enjeux et perspectives pour une gouvernance inclusive et une paix durable ? C'était le thème à des Assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, initié par la plateforme Alerte Foncier d'Inades Formation, le laboratoire juridique du foncier de l'Université Alassane Ouattara de Boisquet et la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie. Dans la mesure où les femmes sont fortement impliquées dans les activités économiques, dans la vie sociale, l'accès des femmes au foncier ne mérite-t-il pas d'être entendu au sens large du terme ? Ça, c'est la grande question à laquelle je vous invite à répondre. Je souhaite qu'il y ait un bureau d'écoute pour nous, les femmes, au sein du ministère, pour qu'on aille poser nos problèmes réels du foncier et qu'en collaboration avec les préfets, les juges, ils puissent trouver une solution adéquate à notre problème, parce que c'est un problème crucial. L'occasion est en effet unique car elle met en lumière les défis liés à l'accès au foncier pour les femmes au Côte d'Ivoire et permet d'explorer des solutions concrètes pour une gestion inclusive et équitable des terres rurales en s'alignant sur la politique nationale, égalité hommes-femmes et la politique foncière en Côte d'Ivoire. Un atelier pour renforcer les bonnes pratiques dans l'organisation des colonies de vacances. Une rencontre qui a permis aux promoteurs ayant déclaré leur séjour au ministère du Tourisme et des Loisirs de partager les expériences vécues cette année et de mettre l'accent sur le respect des normes encadrant les accueils collectifs de loisirs pour mineurs. Il est important de travailler concrètement sur leur épanouissement, leur divertissement, mais aussi leur éducation, parce que le loisir est un moyen de l'éducation, un moyen du développement social, culturel, et un moyen d'aller à la rencontre des autres, s'ouvrir à soi-même au monde extérieur. Vous aurez à l'issue de cette rencontre, bien sûr, l'ensemble des éléments statistiques sur ceux qui ont déclaré. Le nombre de personnes qui ont été encadrées par ces personnes-là, enfants, adolescents, jeunes et adultes, et bien sûr, tout ça est mis en perspective pour l'année prochaine, 2025. Ce cadre d'échange vise à responsabiliser les promoteurs et à renforcer la sécurité dans les activités de loisirs afin de mieux protéger les mineurs. Le ministère fait bien de s'impliquer dans cette histoire parce que les enfants de notre pays ne sont pas des cacahuètes. Il y a des gens qui se lèvent, prennent un groupe d'enfants, cinq enfants, six enfants, une dizaine d'enfants, mais c'est réglementé. On ne peut pas partir en colonie avec six enfants. On ne peut pas partir en colonie avec dix enfants. Il y a toute une réglementation. Donc, si le ministère s'imprègne, en tout cas, c'est une grande joie pour moi. Ça permettra de rassurer les parents parce que sortir ou partir en colonie avec des enfants, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour des enfants et il faut être formé pour eux. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation des acteurs du secteur visant à garantir des loisirs encadrés et sécurisés. Il marque un pas important vers une meilleure régulation et une prévention efficace des incidents tout en renforçant la qualité des séjours. La prospective et le développement de l'Afrique au cœur d'un colloque international à Boisquet. Le deuxième colloque international de la chaire UNESCO « Anticipation, prospective et territoire durable » s'est tenu à Boisquet autour du thème « La prospective et le développement de l'Afrique ». L'événement a rassemblé des experts, des chercheurs, des étudiants et des personnalités tant ivoiriens qu'étrangers au sein de l'université à la Seine-Ouattara. Lorsque l'on parle de prospective et développement, on parle de deux notions qui sont intimement liées. Les deux visent à favoriser la transformation. La prospective a deux sens. Et si elle aide à mieux comprendre une société, à comprendre ses dynamiques de transformation et à aider à transformer une situation donnée. Le développement, c'est exactement le même objectif. Notre objectif à travers ce colloque, c'était de voir un peu comment est-ce que cette approche de gouvernance qui est la prospective, qui est marquée par la proactivité, a contribué au développement du continent africain. Quelle est la place effectivement de la prospective dans les politiques publiques de transformation du continent africain et quel est l'avenir effectivement du développement du continent africain ? La prospective ou bien les pratiques prospectives existaient depuis 1960, mais depuis deux ans, il y a une réelle volonté d'accompagner toutes les activités qui tendent à améliorer toutes ces pratiques prospectives au niveau de l'Afrique et au niveau de la Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 2022, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables s'engage à promouvoir des solutions innovantes pour le développement harmonieux des territoires africains. Le 15 novembre dernier, au sein du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, s'est tenu un casting pour trouver l'actrice principale du long-métrage ivoirien Olivier Tanon. C'est un grand casting. Et ceux qui seront retenus, vraiment, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une histoire assez émouvante que je pense qu'il va toucher. Parce que rien qu'au casting, en voyant les différents candidats passer, essayer de jouer, ne serait-ce qu'une petite partie, une partie assez forte de ce film-là, moi, j'avais déjà des émotions. Et donc, ça m'est rassurue sur le fait que ce sera un très beau film qui promet. Le projet Olivier Tanon veut raconter l'histoire d'une jeune fille de 26 ans qui a décidé de combattre les abus dont souffre sa communauté, une sorte de Robin des Bois à l'ivoirienne, reprendre ce qui a été volé à sa communauté. Pour me voir parler de la culture, je vais m'en attraver à ce projet aussi. Et de rendre ce projet vivant, en tout cas, c'est tout notre souhait. Merci à M. le maire de Diégonifla, M. Bagro-Goli, qui honnêtement est disposé et qui nous aide à rendre vivant ce projet. Le tournage du long-métrage Olivier Tanon se fera au mois de janvier à Diégonifla. Plusieurs acteurs et actrices connues seront présents pour mettre la lumière sur cette commune dans le département d'Oumé. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci